Le salut viendra de la mer est le troisième de mes quatre livres. Il a été publié en grec en 2014. C'est la première partie d'une trilogie de nouvelles qui sont situées sur une île de la mer Égée. C'est une île imaginaire, c'est-à-dire que c'est une île qui n'existe pas. C'est une île que j'ai créée moi-même en prenant certaines parties d'autres îles que j'ai pu moi-même voir. Ce qui relit toutes les nouvelles du livre, c'est le conflit qui existe entre les personnes autochtones des îles et des grecs qui arrivent de la Grèce continentale et qui s'installent sur cette île. La grande raison de ces conflits, c'est que les autochtones voient les grecs qui viennent du continent en tant qu'envahisseurs, même si en réalité ce sont des compatriotes. Et ce qui m'a le plus intéressé dans ces livres, c'était de pouvoir explorer la question de qu'est-ce que c'est qu'être étranger dans son propre pays. C'est vrai que le cadre général dans lequel ces histoires sont situées, c'est la crise économique, politique et sociale qui a frappé la Grèce les dernières années. Une crise qui a été influencée et même empirée par la crise migratoire qui a aussi commencé en Grèce et dans le reste de l'Europe les dernières années. Le cadre de ces histoires, le personnage de ces histoires, ce sont des grecs, mais beaucoup de lecteurs ont déjà compris qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui ont quelque chose à voir, qui font référence à la crise migratoire, mais généralement à une crise politique et aussi sociale et culturelle dans l'Europe les dernières années. Je pense que toute littérature importante est une littérature politique parce que quand on écrit de la littérature comme ça, c'est qu'on essaie d'influencer la conscience d'autres personnes et quand on essaie d'influencer la conscience d'autres personnes, on fait de la politique. Pour moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce que j'écris, c'est que j'essaie en fait que mon œuvre soit un miroir d'une image invisible de nous-mêmes mais aussi d'une image invisible de la société.